Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous sur cette semaine. Oh là là, il y en a trop, 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 trop. Allez, pour les cancers. Non. Non. Alors, les cancers. Ah, enfin, trois de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor, ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et on a satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins bientôt. Vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, il y a quelque chose là qui va bientôt arriver pour vous les cancers. On est sur quelque chose de plutôt joyeux sur cette semaine. Vous êtes satisfait, satisfaite. Peut-être que vous allez vous lancer soit dans de nouvelles activités, soit dans de nouveaux projets ici. Vous êtes dans le partage. Il y a une célébration aussi. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ? La reine d'épée. Le six de coupe. Et derrière, on a le neuf de coupe qui nous parle encore de souhaits exaucer. Ça va venir là. Parce qu'on l'a dans les deux. Vous allez avoir une satisfaction. Ce n'est peut-être pas sur cette semaine. Alors, je ne dis pas, ça peut. Parce que je vous le dis tout le temps. Le temps n'est pas figé. Les énergies sont fluides. Donc ici, il y a le fait, enfin, de trancher. Peut-être de fermer une porte du passé. De trancher dans une situation. De prendre des décisions. De s'appuyer sur ses expériences passées. Et vous allez avoir une satisfaction ici avec ce neuf de coupe. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. On a la ruine des plaisirs. On retrouve cette arpe-là. Enfin, c'est un nom particulier, je ne sais plus. Ça, ce n'est pas une arpe. Ah, je n'ai plus le mot. Et on retrouve ce passé. Et on a l'intelligence. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a quelque chose qui se termine et qui vous fait plaisir. Ça peut être dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre de paperasse administrative, dans le cadre d'un événement que vous allez clôturer dans le sens où les choses sont prêtes pour l'événement. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un changement positif. Vous avez une forme de reconnaissance, ici. Et on a un déblocage d'une situation. Et vous avez la carte bleue derrière. Donc, il y a bien le fait que les choses vont avancer, ici. Vous allez régler, je pense, ici, des choses sur cette semaine qui vont apporter ce que vous souhaitez dans peu de temps. Et c'est en lien avec le passé. C'est des expériences, des situations, des choses qui sont là depuis un certain temps. On va regarder avec la divination de Jack. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? La semaine du 22 au 28 avril. Alors, on a réseau contact. Vous avez besoin de vous calmer. Alors, les cancers. La lumière au bout du tunnel. Période cruciale pour vous. Donc, ici, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va être déterminant pour la suite. Vous allez avoir des nouvelles. On voit ici que on vous demande... Alors, vous avez besoin de vous calmer. Peut-être qu'il y a un apaisement suite à des nouvelles que vous allez avoir. Il y a aussi le fait d'avoir un éclaircissement sur une situation. Que ça soit relationnel ou autre. Ou sur des projets. Alors, on dit votre réussite fait des envieux, des accords possibles, promotion possible. Alors, ici, on peut voir que vous avez des personnes autour de vous. Qui ne voient pas d'un très bon oeil votre ascension, votre réussite, votre succès. Il y a peut-être aussi un enjeu de... Comment dire ? J'allais dire de concurrence, mais... Concurrence, rivalité. Des personnes qui veulent aussi peut-être le même poste que vous. Ou... Ou veulent la même chose que vous. Mais on voit que... Vous allez sortir de ça. Enfin, d'une situation stressante. Dispute entre proches. Là, vous vous sentez observé. Ouais. Alors, fiez-vous à votre intuition. Les cancers. Ça, vous avez quand même une intuition. Ici, il est peut-être question de régler une procédure, un litige. Des choses... En tout cas, vous allez voir plus clair dans une situation. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui remonte à la surface. Des désaccords possibles avec des proches. Ici, que vous allez régler un conflit. Et ça va aller. Après, peut-être aussi ici que vous allez avoir une vérité. Mais je dis toujours... On dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais elle blesse qu'une fois. Donc, au moins, vous allez être... Ben, au clair. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Nouvelle initiation. Tracas et déconvenues. Triomphe, victoire. Donc, vous voyez ici. Il y a quelque chose qui a mal démarré. Il y a peut-être eu un faux départ. Ou alors, vous vouliez vous lancer dans une activité ou autre. Ou un nouveau projet. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Ou... Oui. Où il y a eu des petites difficultés. Ici, on vous dit que vous avez la victoire dessus. Dans tous les cas. Donc, les cancers, ici, vous réglez votre passé. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Avec le j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Pour la semaine du 22 au 28. J'aime une autre personne. Et j'ai une autre personne en tête. Alors, soit c'est vous qui pensez ça. Et... Soit c'est une personne en face de vous qui pense ça. Là, on a une personne qui n'est pas disponible émotionnellement par loin. Qui a une autre personne en tête. Ça peut être vous. Ça peut être en face de vous. Allez, on va regarder dans le tirage. On a la ruse, la malhonnêteté, la fidélité. Bon, prudence par rapport à une certaine confiance. Alors là, vous vous méfiez aussi peut-être d'un entourage familial. Ou vous vous méfiez de la fidélité d'une personne. Ou de la stabilité d'une relation. On a capricorne versus au poisson. On vous parle d'une fin de cycle. Et des doutes. Alors, pour certains, vous vous questionnez. Est-ce que c'est la fin d'une relation ? Est-ce que... Ou alors, vous prenez vos distances par rapport à un entourage ici. Ou alors, encore une fois, vous vous posez des questions sur la fiabilité de la personne en face de vous. Alors, on a la protection. On a le temps. On a l'élévation. Voilà un message. On vous dit que les choses prennent du temps, peut-être, pour avancer dans votre situation sentimentale. Peu importe. Mais bon, vous êtes protégé. Ça met du temps, patience. Mais il y a bien quelque chose qui va finir par bouger. On a le coup de foudre. Alors là, avec la protection, ici, on peut parler d'une rencontre destinée. Vous deviez, peu importe quand et où, mais vous deviez vous revoir ou vous rencontrer dans cette vie-ci. Là, la blessure. L'engagement, bah oui. Pour d'autres, ici, il y a encore ce message de vous n'êtes pas prêt actuellement. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore blessé. Là, on a de toute façon quelque chose d'inattendu. Vous allez peut-être en prendre conscience sur cette semaine que vous n'êtes pas prêts ou prêtes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a jamais une autre personne ou j'ai une autre personne en tête. Ou alors, vous allez prendre conscience que l'autre personne, finalement, n'est pas prête parce que ça rabe. Ça met trop de temps. Ce n'est pas fluide. Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer vers quelque chose de stable, vers un engagement. Et on vous dit patience parce que ça arrivera. Pour d'autres, ici, si vous êtes déjà en couple et que vous voulez un engagement un peu plus poussé, on voit qu'il y a encore de la patience à avoir. Et on voit qu'ici, vous, ça vous blesse un petit peu. Il y a cette histoire avec cette carte de coup de foudre, d'inattendu. Peut-être d'être un peu impatient ou impatiente. D'ailleurs, on n'a pas les doutes, le succès, le déménagement, vous, que vous soyez un homme ou une femme et l'autre personne. Donc, il y a des choses qui vont s'éclaircir ici par rapport à l'avancée d'une relation ou alors sur le fait de passer à autre chose. Allez, on termine avec un petit message par décan pour les cancers. Cette semaine, quel est le message ? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Au dos, pour tout le monde, attendez-vous un signe. Alors, un signe, une prise de conscience intérieure, un signe de l'univers ou un événement extérieur. Premier décan, de grands changements positifs. Deuxième décan, vous êtes prêts. Troisième décan, non avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.